Tabuto est docteur en économie, il a été secrétaire général du CEREC qui est le centre d'études régionales d'études sur les qualifications et il a évidemment été administrateur de l'INSEE, je n'ai pas dit de bêtises, il a écrit quelques bouquins mais qui ne sont pas récents donc on ne va pas en parler mais vous pouvez les trouver sur internet et puis c'est un intervenant régulier de l'Université Populaire de l'OEU, c'est un intervenant régulier de l'Université Populaire, il a plaisir à dire qu'il a été le premier intervenant de l'Université Populaire en Vannes et je sais que ça lui fait plaisir d'avoir ce titre là, d'être le premier et merci Bernard parce qu'il nous fait chaque fois des... vous reclouer s'il te plaît avant de t'installer il nous fait chaque année des conférences de très 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 grande qualité l'an dernier il avait traité du capitale du 21ème siècle de Thomas Piketty et cette année il nous régale depuis déjà deux séances à propos de l'état social face à la mondialisation et ce soir si je ne me trompe pas il va aborder les retraites et le chômage c'est ça Bernard ? c'est ça Bernard ? quand on a programmé ce cycle de conférences on l'ignorait personne ne savait enfin en tous les cas pas nous qu'on allait se trouver dans cette situation mais c'est juste bien à confondre parce qu'on est en train de nous préparer quelques quelques plats de mijotés et peut-être un 49.3 qui va nous tomber sur la figure dans pas longtemps je crois que j'ai dit plein de choses merci Bernard encore de participer avec autant de bienveillance, de motivation et puis vous allez le voir Bernard comme moi a l'habitude de gesticuler vous vous souvenez c'est Marie-Antinier qui a expliqué pourquoi on parle enfin pourquoi on fait des gestes lorsqu'on parle regardez sa vidéo, le son n'est pas de bonne qualité mais elle a bien expliqué il y a des dessins animés qui nous feront comprendre Bernard c'est à toi ne fais pas le résumé des deux conférences précédentes sinon de manière très brève sinon il te reste plus besoin de comprendre et tant pis pour ceux qui n'étaient pas là regarderont les vidéos toutes les vidéos, enfin toutes les conférences sont filmées sont mises en ligne sur notre chaîne de l'étude ou que tu veux, là ou là toutes les conférences sont finies et puis ce soir on a eu l'apport technique de Malek et peut-être que nos conférences seront maintenant d'une bonne qualité sonore c'est en tous les cas ce que je souhaite et c'est ce qui me fait de la peine depuis longtemps mais on a besoin d'apprendre nous aussi et on fait le maximum pour vous satisfaire en tous les cas merci d'être aussi nombreux, nombreux, fidèles je vois quelques nouveaux visages mais aussi plein d'habitués et ça me fait grand plaisir de vous voir aussi ainsi merci non, non, non de toute façon je m'adapte je fais quand même un petit résumé court, court, non mais bon parce que écoutez, chacun a ses manières de faire mais vous verrez, je serai quand même dans les temps et y compris pour que nous puissions discuter comme on le fait à chaque fois et de manière souvent un peu prolongée et très intéressante parce que c'est ça aussi la base d'une université populaire c'est de pouvoir échanger donc la première séance je vais faire très bref donc le titre c'est l'état social au défi de la mondialisation la première séance j'ai posé les bases les bases de la construction de l'état social dans les sociétés occidentales donc j'ai pris plusieurs pays de référence l'Allemagne qui construit le premier système dès la fin du 19ème siècle ensuite les Etats-Unis là la période de référence c'est le New Deal de Roosevelt donc qui a cette propriété à la fois de construire un Etat social incomplet là je fais allusion à cette assurance maladie qui est absente des avancées de Roosevelt mais qui a cette propriété d'articuler économique et social puisque le programme de New Deal c'est à la fois un programme de relance économique et de relance sociale j'ai dit aussi un mot de la construction de l'état social au Royaume-Uni donc qui se met en place comme en France juste au lendemain de manière complète au lendemain de la deuxième guerre et puis j'avais insisté au cours de cette première séance un peu plus longuement sur la construction de cet Etat social en France les prémices les prémices un peu difficiles laborieuses disons de la fin du 19ème siècle en passant par l'entre-deux-guerres je reviens pas en détail et puis le pivot du système de l'état social en France issu du Conseil national de la résistance c'est les ordonnances de sécurité sociale d'octobre 1945 avec une ambition et c'est peut-être aussi ça qu'il faut retenir c'est une ambition politique la sécurité sociale dans l'esprit de ses fondateurs donc Ambroise Croisa ministre et Pierre Laroque directeur de la sécurité sociale c'est d'abord une ambition une grande ambition politique un outil de cohésion sociale un objectif de cohésion sociale et l'économie doit être mise au service de cet objectif politique donc voilà un système qui est universel du point de vue de la couverture des risques une large couverture des risques mais qui ne l'est pas sur le plan institutionnel puisque ce qui sort des années 45-47 c'est un système qui est éclaté sur le plan institutionnel dont on retrouve les traces bien sûr aujourd'hui donc j'avais juste expliqué aussi en quoi cet état social marquait une révolution culturelle puisque pendant des années les individus ont couru après disons ce problème majeur de la misère quand on est sans emploi et donc comment ça constitue une révolution culturelle puisque cette sécurité sociale offre une grande garantie par rapport aux aléas de l'existence donc voilà ça c'était en gros la première séance la deuxième séance j'ai parlé de l'émergence à compter des années 80 alors que si vous voulez pour pour faciliter l'assimilation de cette rupture qui va se noter des années 80 et 90 il suffit de se souvenir de l'élection de quasi concomitante de satchel reagan satchel 79 reagan 80 et donc c'est toute une série de réformes qui vont ouvrir sur ce qu'on appelle la mondialisation donc avec la composante commerciale qui était déjà en marche précédemment c'est à dire constitution quasiment d'un marché mondial de biens par réduction successive des droits de douane mondialisation financière qui en est le coeur ça c'est la libération des mouvements de capitaux et mondialisation productive et en quoi ça change la donne c'est que la libération des mouvements de capitaux c'est la possibilité non seulement d'exporter des biens mais d'exporter des usines ou de délocaliser et donc si vous voulez avant Renault ou PSA exportaient des véhicules complètement fabriqués en France à partir des années 80 et surtout 90 ils vont construire des usines ou délocaliser des usines à l'extérieur des frontières françaises et donc constituer une espèce de chaîne de production mondiale donc ce système économique mondialisé s'appuie sur un corpus idéologique extrêmement solide qui est le néolibéralisme donc le nom là c'est Milton Friedman donc c'est l'homo economicus le marché la concurrence et donc ça veut dire la logique économique est dominante c'est plus l'objectif politique c'est la logique économique qui est dominante alors face à ce système mondialisé qui se met en place donc à partir des années 80 alors pour l'Europe j'y reviendrai pour l'Union Européenne le point clé c'est le traité de l'acte unique c'est 1986 donc la constitution du marché unique et c'est à partir du traité de l'acte unique que dans les pays européens on va libérer les mouvements de capitaux comme je l'ai dit donc face à ce en face de ce système économique mondialisé les politiques les politiques sont restées nationales ça du point de vue de ce que j'essaye d'expliquer c'est un peu le fil conducteur c'est cette dichotomie qui me paraît essentielle c'est à dire en face d'un système économique mondialisé les politiques sont restées nationales et n'ont pas réussi à construire les formes de coopération d'harmonisation, de coordination à la hauteur de ce système mondialisé et donc elles ont été conduites ces politiques qui sont restées nationales à s'adapter et chacune, chaque Etat a construit sa politique d'adaptation et forcément en concurrence avec le voisin et donc j'avais cité la dernière fois les principales manifestations de ces politiques d'adaptation pour le cadre de la France la réduction des protections offertes par le droit du travail ça c'est les ordonnances Macron, El Khomri, etc. la réduction des cotisations sociales payées par les employeurs la réduction de l'impôt sur les sociétés on était au milieu des années 80 autour de 50%, 45-50% on est à 33%, on va descendre à 25% la fin de l'ISF voilà et puis la révision de toutes les composantes de l'Etat social donc ce soir, tout à l'heure, on va parler des retraites mais c'est aussi l'assurance maladie, etc. ça rentre dans cette logique qui est chaque Etat s'adapte c'est-à-dire essaye que dans cette concurrence mondiale son économie reste, entre guillemets, compétitive et donc tous les éléments de ce système fiscal, social, sont remis en cause donc voilà, ça c'est la logique et ça vous explique que il y a une bataille politique et économique autour de la question des dépenses publiques les dépenses publiques et on nous le dit, on nous le répète en France elles seraient trop élevées pour soutenir efficacement notre économie et donc j'ai essayé, j'ai commencé je vais terminer tout dans un instant j'ai essayé de vous montrer que derrière le chiffre qu'on nous brandit comme un étendard 56% de dépenses publiques par rapport au PIB en France c'est beaucoup trop qu'est-ce qui se cache ? on nous dit qu'il y a un chiffre mais on ne nous parle jamais de ce que recouvrent ces chiffres donc je vous ai listé la décomposition de ces dépenses publiques par destination, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement, les dépenses de protection sociale, l'investissement public, les intérêts de la dette, etc. et donc c'est quand on somme ces différentes composantes qu'on aboutit à un chiffre de 1240 milliards de dépenses publiques en France qui représente 56% du PIB. mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde après en détail, on s'aperçoit que là où il y a un écart de la France par rapport à un certain nombre de ses voisins, c'est sur les dépenses, à l'intérieur des dépenses publiques, c'est sur les dépenses de protection sociale et de transfert. et donc vous voyez bien la logique qui est en œuvre, c'est le fait que certains pays ont effectivement une dépense publique plus faible que la France, soit parce que les retraites sont davantage financées par capitalisation, soit parce que les prestations de chômage sont plus faibles ou moins longues, soit parce qu'il n'y a pas d'allocation familiale, etc. Et donc, on comprend par là même que dans ces pays, ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire la somme des impôts et des cotisations, soit aussi plus faible. Mais ce qui n'est pas payé sous la forme de prélèvements obligatoires sera payé, mais de manière inégale, par les ménages sous la forme d'une assurance privée. Voilà, c'est ça. Donc si vous voulez, ça reflète en fait, cette situation d'excédent, entre guillemets, de dépenses publiques en France à un moment donné, reflète simplement un choix de société sur ces différents domaines. Et je vais tout à l'heure en parler plus longuement. D'ailleurs, quand vous décomposez l'écart global dont je viens de parler, eh bien, vous voyez bien où se situent les écarts les plus importants de dépenses publiques de la France. C'est sur la vieillesse, plus 3,5 points, sur la santé, sur le logement, etc. Donc, vous voyez, le chiffre global en lui-même ne signifie rien. Il faut le regarder dans sa décomposition et remarquer que derrière cet excédent de la France dans certains domaines, il y a des choix sociétaux. Donc, j'avais terminé la dernière fois sur la question de la dette publique, sur comment s'était constituée la dette publique. J'y reviens pas. S'il y a des questions qui restent sur cette question-là, j'y répondrai volontiers tout à l'heure. Alors, pour terminer sur cette question des dépenses publiques, je crois qu'il faut prendre le problème, avant d'aborder après avec vous la question des retraites, je crois qu'il faut prendre le problème de la dépense publique de manière, si vous voulez, je dirais rationnelle et citoyenne. C'est-à-dire, d'abord, partir, quand on parle de dépenses publiques, partir des besoins de la société. Ensuite, réfléchir, regarder l'état des recettes et voir quelle marge de manœuvre nous avons en termes de recettes. Je crois que ce débat, nous ne l'avons jamais. On nous dit d'emblée, 56%, c'est plus élevé que les voisins, donc il faut le baisser. Mais la bonne démarche, c'est de dire, voilà, regardons dans la société quels sont les besoins à satisfaire. Alors, j'ai pris ici, dans la note que vous avez sous les yeux, il y a des questions de fractures territoriales, de transition énergétique, des conditions de santé, la question de dépendance et de vieillissement. Et donc, on voit bien que sur toutes ces questions-là, qui sont des défis à relever, des besoins sociaux, sur un certain nombre, sur un grand nombre de ces questions, il y aura la nécessité d'un investissement public. Pourquoi ? Je prends juste quelques exemples. Qui pourra exploiter une ligne déficitaire ? Vous voyez bien qu'il y aura toujours des capitaux privés pour éventuellement construire une ligne de TGV Paris-Marseille ou Paris-Lyon. Mais quels capitaux privés trouverons-nous pour construire une ligne de chemin de fer Limoges-Claire-Mont-Ferrand ? Donc, vous voyez, sur les lignes secondaires, il n'y aura personne. Comment pourra-t-on assurer à un rythme suffisant les investissements dans les énergies renouvelables ? On le voit bien, s'il n'y a pas l'apport de l'investissement public, les investissements dans les énergies renouvelables, elles seront toujours très nettement en dessous de la nécessité d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les investissements dans les énergies renouvelables sont des investissements sur longue période, dont le rendement est aléatoire. Donc, il faut un soutien public. La rénovation des bâtiments, pareil. Qui ? Quel fonds d'investissement va investir dans la rénovation des bâtiments ? Donc, surtout, on peut lister, on peut multiplier les défis à relever. Sur un grand nombre de ces questions, il y aura besoin d'un apport de dépenses publiques. Et donc, ça, c'est la société qui fixera le curseur. Le choix, ce choix de la dépense publique s'imposera dans un certain nombre de points, sur un certain nombre de domaines. Et donc, à ce moment-là, et là, je retrouve la logique des fondateurs de la Sécu, une fois que j'ai identifié mes besoins, je regarde l'état de mes recettes. Et donc, je vous l'ai mis ici. En 2015, voilà. La place de chacune des principales sources de prélèvements était la suivante, en pourcentage. Impôts sur les sociétés, 4,5% du total des prélèvements, obligatoire. Patrimoine, c'était à l'époque, en 2015, il y avait encore l'ISF. Patrimoine, 9,4%. TVA, 24,4%, en pourcentage, la part. IRPP, impôts sur le revenu, 18,8%. Cotisation sociale, 36,8%. Et, je le signale, pour les 5% de contribuables les plus riches, l'impôt sur les revenus devient régressif. Ça veut dire que le taux d'impôt des plus riches est plus faible que ceux des catégories précédentes. Parce qu'à la fois, il y a de l'évasion fiscale ou de l'optimisation fiscale, ou parce que le taux d'imposition des revenus du capital, aujourd'hui à 30%, est inférieur aux tranches supérieures de l'impôt sur le revenu. Donc, pour les tranches supérieures, l'impôt est régressif. Et donc, vous voyez, quand vous avez ce tableau des recettes fiscales, eh bien, vous avez, effectivement, des réflexions qui peuvent se développer. Je donne des exemples. Là, vous le remarquez, la faiblesse des impôts directs par rapport à la TVA, ou des cotisations sociales par rapport aux impôts. Parce que, j'ai dit la faiblesse des cotisations sociales, parce qu'on a cessé d'avoir des exonérations de cotisations sociales pour les employeurs. Vous pouvez continuer la réflexion. Vous pouvez vous dire, est-ce que l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le patrimoine sont suffisamment progressifs, alors que la progressivité a reculé massivement au cours des 30 dernières années. Donc, vous voyez, ce n'est pas vrai que nous n'avons pas des choix. Et donc, une chose est de dire, comme on l'entend tous les jours, on a 56% de dépenses publiques en France, c'est trop, sans regarder d'ailleurs ce que ça recouvre. Et en même temps, on ne remet jamais en cause, ni, bien sûr, ce que recouvrent les dépenses publiques, ni la composition des recettes fiscales qui sont la contrepartie de ces dépenses publiques. Et donc, vous voyez qu'un état donné de recettes fiscales, il ouvre des marges de manœuvre considérables, considérables. Donc, voilà ce que je voulais dire pour clarifier cette question des dépenses publiques, parce que je pense que derrière ça, il y a un enjeu qui est un enjeu extrêmement fort. Et dont on fait tout pour l'obscurcir. Alors, tout à l'heure, j'en arrive à la question des régimes de retraite, qui est une illustration de ce qui se passe de manière plus générale sur la question des dépenses publiques. Je disais tout à l'heure que, dans le cadre du système économique mondialisé, les États ont été incapables de construire des politiques coordonnées, adaptées à la mondialisation. Vous voyez bien, au niveau de l'Union européenne, aucune harmonisation fiscale, aucune harmonisation sociale. Et chacun essaye de concurrencer le voisin pour attirer les capitaux chez lui, etc. Et donc, chacun mène des politiques d'adaptation. J'ai cité, j'ai rappelé rapidement pour la France ce que recouvraient ces politiques d'adaptation. Donc, réduction des protections du droit du travail, réduction des cotisations sociales. La dernière en date, c'était le CICE. Maintenant, c'est devenu une baisse des cotisations sociales. Allégement de la fiscalité et remise en cause des composantes de l'État social. Et là, on y arrive. Donc, une des principales composantes de l'État social, c'est le régime des retraites. Donc, je vais commencer par vous donner un certain nombre d'informations générales sur les dépenses de retraite. Et donc, si aujourd'hui, les dépenses de retraite, c'est 325 milliards, ça fait 13,8% du PIB. En gros, 14%. 14% du PIB. C'est ce montant-là, ce pourcentage-là de 14% du PIB. Il est 3,5 points au-dessus de la moyenne des États de l'Union européenne. Et donc, derrière ça, il y a deux éléments. Pourquoi 3,5 points au-dessus de la moyenne des États de l'Union européenne ? Et ça recouvre ce que je viens rapidement de dire pour les dépenses publiques. Il y a deux éléments qui l'expliquent. Le premier, c'est qu'en France, le système des retraites est quasiment, totalement un système par répartition. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres États de l'Union européenne, où vous avez un mix de régime par répartition et de régime par capitalisation. Si je prends par exemple, c'est un cas assez emblématique que j'ai dans la tête parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, dans le régime du Royaume-Uni, il vous offre, à partir du système par répartition, une retraite minimum. C'est 10 500 euros par an. Et ensuite, c'est le système par capitalisation. Sauf qu'il y a 40% des Britanniques qui n'ont pas de régime par capitalisation. Donc, vous voyez, là, vous comprenez... Enfin, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle, qui explique pourquoi le taux est plus élevé en France, c'est le taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est le rapport... On va beaucoup parler du taux de remplacement, donc mettez-vous la définition bien dans la tête. C'est très facile. Le taux de remplacement, c'est le rapport entre le montant de votre retraite et votre dernier salaire. Voilà. Ça s'appelle le taux de remplacement. Donc, les 3,5 points d'écart de la France, ils s'expliquent à la fois parce que nous avons un système quasi totalement par répartition, contrairement à ce que je disais pour la plupart des autres pays où c'est un mixte, et deuxièmement parce que ce taux de remplacement est un des taux, actuellement, les plus élevés, même s'il est encore insuffisant. C'est un des taux les plus élevés. Donc, vous avez là les deux facteurs qui expliquent pourquoi nous avons 3,5 points de supérieur. Donc, vous voyez bien, ça serait idiot de dire 14% c'est trop, il faut ramener à la moyenne de l'Union européenne. Ça veut dire que derrière, on sabrerait à la fois un choix qui a été pour l'instant celui des retraites par répartition, et en même temps, on sabrerait sur le taux de remplacement, sur le niveau de ce taux de remplacement. Et donc, pour revenir, vous voyez, on pourrait rabaisser à 11% et on se retrouverait dans le cas britannique où il y a 40% des gens qui n'ont que la retraite minimum de 10 500 euros par an, parce qu'ils n'ont pas souscrit d'épargne de capitalisation. Vous voyez, là, vous avez déjà un premier exemple et très instructif de pourquoi, en France, nous avons des dépenses publiques, qui est là, en l'occurrence, des dépenses de retraite, plus élevées que la moyenne européenne. C'est le choix que nous avons fait historiquement. Et donc, c'est totalement aberrant de dire d'emblée, ça serait totalement aberrant de dire 14% c'est trop, comme nous le disons pour l'ensemble des dépenses publiques, il faut nous ramener au niveau de l'Union européenne. Ça remettrait en cause tous les choix historiques de société. Alors, on reviendra sur toutes ces questions, mais ça, c'est des points essentiels. On peut ne pas être d'accord. On peut dire qu'il ne faut pas lâcher avec de la capitalisation. Tout ça est légitime. Mais au départ, faut-il savoir de quoi parlons-nous et pourquoi, en France, nous avons des dépenses de retraite ou, plus généralement, des dépenses publiques plus élevées que dans les autres États européens. Considération générale, toujours, de 45 à 83, le système des retraites est excédentaire. La seule grande réforme dans toutes ces années, de 45 à 83, la grande réforme, c'est celle de 82, qui institue l'âge de la retraite à taux plein, à 60 ans, pour 150 trimestres cotisés. Et jusqu'en 93, on équilibre le système par une hausse régulière des cotisations salariés et employeurs. À partir de 93, des années 90, en gros, les employeurs refusent de poursuivre dans cette voie argant du contexte économique. Et donc, on retrouve là... C'est pas un hasard si ça se passe à partir du début des années 90. C'est pas un hasard parce que, dans ces années-là, nous avons à la fois le traité de l'acte unique, 1986, qui instaure la libération des mouvements de capitaux, et 1992, le traité de Maastricht. Et si vous voulez, on voit bien qu'à travers ces deux traités, la pression de l'Union européenne se renforce. C'est que la partie employeur tire argument de cet accroissement de compétitivité qu'il va y avoir avec la libération des mouvements de capitaux pour dire, hop, maintenant, les cotisations sociales, c'est fini, on les augmente plus. Au contraire, il va falloir commencer à les baisser. Et donc, c'est à partir de ces années-là que s'enclenche tout le processus de réforme des retraites, dont je vais retracer très rapidement la filiation, parce qu'en même temps, vous verrez que toutes ces réformes successives, il n'y en a aucune qui a amélioré la situation globale. Elles ont toutes été... Alors, chacune, l'une après l'autre, on peut dire, bah, ouais, c'est un petit truc, quoi. Mais quand vous les prenez, qu'on va les reprendre les unes après les autres, vous voyez bien qu'il y a une logique de remise en cause progressive des dépenses de retraite, avec cet objectif de limiter au maximum la charge financière des retraites. Donc, la première, dans ce cadre-là, la première grande réforme, c'est la loi du 22 juillet 93, dite veille-balladure. Donc, je vais assez vite, c'est juste pour que vous reteniez les éléments de ces réformes successives. Ça concerne le régime général. La durée de cotisation pour une retraite à taux plein passe de 37,5 années à 40. Le salaire moyen de référence est calculé progressivement sur les 25 meilleures années et non plus sur les 10. La revalorisation annuelle des pensions est indexée sur l'indice des prix et non plus sur celui des salaires. Donc, le principal effet, là, c'est une baisse du taux de remplacement. Donc, voilà, vous retenez bien, parce qu'on va y revenir, parce que ces réformes, elles s'emboîtent les unes dans les autres. La deuxième grande réforme, c'est la loi du 21 août 2003. Réforme Fillon, dite réforme Fillon, d'actualité, Fillon y revient. Elle a parlé d'autre chose que de sa réforme. La loi du 21 août 2003, elle concerne tous les régimes de retraite, privés et publics, en dehors des régimes dits spéciaux. Alors, elle aligne progressivement la durée de cotisation des fonctionnaires sur celle des salariés du privé. Elle crée, alors ça, par rapport à la réforme précédente, c'est aussi, c'est une nouveauté, entre guillemets. Elle crée un mécanisme de décote-surcote. Ça naît de là, de 2003, autour de la durée de cotisation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la durée de cotisation, eh bien, vous avez une décote. Et si vous avez des années en plus, vous avez une surcote. Elle crée deux nouveaux dispositifs d'épargne-retraite. Un dispositif individuel, le plan d'épargne-retraite populaire, le PERP, et un dispositif collectif, le PERCO. En 2008, les régimes spéciaux sont alignés sur ces dispositions, alors avec leur particularité, mais ça veut dire que la durée de cotisation est augmentée, donc pas à 40 dans les régimes spéciaux, mais augmentée par rapport à ce qu'ils avaient auparavant, et aussi, il y a la création d'un mécanisme de décote-surcote. Troisième grande réforme, la loi du 9-11-2010, loi Sarkozy-Wirt, quoi, report de l'âge légal. Alors là, le principal, c'est le report de l'âge légal. L'âge légal de départ à la retraite change pour atteindre 62 ans en 2018. Donc le report de l'âge de départ à la retraite, vous voyez que ça, c'est discriminant pour, essentiellement pour la catégorie ouvrière qui a commencé à travailler tôt, et qui aurait, en général, dès 60 ans ses annuités, et qui est obligé de prolonger de 2 ans pour avoir sa retraite à taux plein. Cette évolution, donc, le report à 62 ans, concerne tous les salariés, donc y compris le secteur public. La durée de cotisation, en même temps, pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, passe, on était jusqu'à 2010, on était à 160 trimestres, soit 40 ans. Ça va passer progressivement, donc tout ça s'est inscrit dans la loi, à 166 trimestres, puis 170, puis 174 à compter de 2035, tout ça en fonction de l'année de naissance. Alors, la décote, je ne l'ai pas notée dans la note, mais je le précise, parce que ça aussi, c'est un élément de débat important, avec la loi Wörth, la décote peut être annulée si l'intéressé reste en activité jusqu'à 67 ans. Donc, vous voyez, ça, c'est un problème. Alors là, je parlais tout à l'heure du côté discriminant, du report de l'âge légal de départ à la retraite pour les ouvriers. Là, l'âge pour pouvoir disposer d'une retraite à taux plein fixée à 67 ans, ça, c'est très discriminant pour les carrières très hachées, notamment beaucoup de femmes qui ont travaillé à temps partiel, etc., et donc qui sont obligées d'attendre 67 ans pour avoir une retraite à taux plein. Donc, si vous reprenez le fil conducteur de ces réformes, le fil conducteur de ces réformes, le premier fil, mais les deux points, vous allez voir, cumulent leurs effets. Le premier point, c'est qu'on a allongé la durée de cotisation nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. Soit en augmentant la durée de cotisation, enfin, en augmentant la durée de cotisation, et en déplaçant l'âge de la retraite. Et vous voyez bien, là, quand vous faites ces deux mesures, report à 62 ans et augmentation de la durée de cotisation, eh bien, vous ralentissez l'augmentation de la population des retraités. Voilà. Et donc, c'est le premier élément qui est de nature à modérer, sur le long terme, la charge financière des retraites. Si vous diminuez la croissance de la population retraitée, eh bien, vous avez une charge financière de retraite un peu plus légère. Mais il y a d'autres éléments qui vont contribuer à alléger la charge financière, éléments qui ont été aussi cumulés au cours du temps. Le premier, j'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est l'indexation des pensions sur l'évolution des prix, et non plus sur celle des salaires. Ça, c'est 93. C'est veille-baladure. Ensuite, vous allez avoir, en 2018, alors, j'ai écrit là, « Compensation partielle de la hausse de la CSG sur les pensions ». Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que, dans un premier temps, en 2018, on a décidé de ponctionner de 1,7 point de CSG les pensions. Donc, vous voyez, l'objectif, c'est, encore une fois, c'est pour alléger la charge financière. On est toujours dans cette logique. On raisonne en logique de charge financière. Alors, pourquoi j'ai mis « Compensation partielle » ? Parce que, à la suite du mouvement des Gilets jaunes, l'année dernière, le gouvernement a compensé pour les pensions inférieures à 2 000 euros. C'est-à-dire que cette augmentation de CSG a été annulée pour les pensions inférieures à 2 000 euros. On a le même phénomène. Excusez-moi, là, ça devient très technique, mais c'est assez simple, finalement, à comprendre. J'ai mis des indexations partielles des retraites sur l'évolution des prix. En 2019, alors, vous voyez, 93, avec Baladur, on n'indexe plus les pensions sur les salaires, on les indexe sur les prix. En 2019, l'année dernière, on décide de décrocher par rapport à l'évolution des prix. On dit qu'il y aura simplement une revalorisation des pensions de 0,3 %, alors que les prix avaient augmenté d'à peu près 1 %. Donc, vous voyez, on décroche. Et dans le même mouvement Gilets jaunes, on va compenser après pour les retraites inférieures à 2 000 euros. On leur restituera un alignement sur l'évolution des prix. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Parce que ça, c'est... Hein ? Mais, vous voyez, donc, si vous voulez, il y a un décrochage pour les pensions supérieures à 2 000. À la fois, il y a la ponction CSG, et à la fois, il y a la revalorisation seulement de 0,3 point. Donc, voilà la cohérence de l'ensemble des réformes qui se sont succédées jusqu'à maintenant. Alors, on arrive, on va arriver progressivement à la nouvelle réforme. Les raisons de la nouvelle réforme. Alors, ce qu'on nous a avancé, ce qu'on nous a avancé, c'est... Bon, ce qui n'est pas totalement faux, c'est des arguments. C'est des raisons démographiques. Il va y avoir une augmentation de la part des retraités. C'est la diversité des régimes de retraite qu'il faudrait unifier, etc. Bien. Mais, ce qu'on n'a pas avancé, et qui, pour moi, est la raison dominante, et si vous suivez mon fil conducteur, y compris le titre que j'ai donné, l'État social au défi de la mondialisation, je crois que ce qui donne son sens à cette réforme, comme à toutes les autres, on le retrouvera dans l'assurance maladie, dans l'assurance chômage, dont je parlerai la prochaine fois, c'est la logique économique de compétitivité, c'est-à-dire qu'il faut, chaque État essaye de réduire les charges financières, de réduire les charges fiscales sur les entreprises, etc. Vous avez bien compris, je ne répète pas cette logique-là. On peut tout à fait la discuter. Mais pour moi, elle me paraît prédominante dans le monde dans lequel nous vivons. Et donc, et d'ailleurs, dans le préambule de la réforme des retraites, il est bien précisé, le nouveau régime sera créé à enveloppe budgétaire constante. Donc, alors, je vais faire là quelques rappels généraux pour savoir et être sûrs que nous parlons tous le même langage. Le régime actuel des retraites en France est actuellement un régime par répartition, comprenant un régime de base, en annuité, et des régimes complémentaires à Point, Arco et à Girc. Qu'est-ce qui distingue ? Je me rappelle, un régime par répartition d'un régime par capitalisation. Dans le régime par répartition, les cotisations des actifs servent directement à payer les pensions. C'est ça, ce qu'on appelle le contrat intergénérationnel. C'est-à-dire, les actifs d'aujourd'hui, avec leurs cotisations, financent les pensions d'aujourd'hui, sachant que, quand ils seront à leur tour retraités, les actifs qui arriveront paieront leur retraite. Voilà. C'est les actifs d'aujourd'hui qui financent les pensions des retraités. C'est le contrat intergénérationnel à la base du système par répartition. Dans le régime par capitalisation, les cotisations, elles alimentent des placements financiers. Et c'est le rendement de ces placements financiers qui paiera les retraites futures. On n'est plus dans un contrat intergénérationnel de solidarité. On est dans un système d'épargne. Chacun épargne pour son compte et, selon les aléas des rendements financiers, retrouvera à la sortie un peu, beaucoup, passionnément ce qu'il a accumulé au cours du temps. Voilà. Donc, dans le régime par répartition, on est dans une logique de solidarité. Dans le deuxième cas, on est dans une logique d'assurance individuelle. Donc, vous voyez bien les différences de conception que ça recouvre. Donc, quand j'ai commencé à parler pourquoi la France avait, etc., c'est un choix que la société française a effectué au cours de l'histoire. Un jour, elle pourra le remettre en cause, peut-être. Mais pour l'instant, c'est ça. Alors, juste, toujours dans cet éclairage préalable, alors, vous avez deux modalités de régime par répartition. Le régime par répartition, le système par annuité, dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, c'est un système à prestations définies. Et donc, dans ce système à prestations définies, l'objectif affiché, qui était affiché au départ, c'est le maintien du niveau de vie des retraités non soumis, a priori, à un plafond de dépense. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, dans le système à prestations définies, d'emblée, vous aurez, le volume des retraites ne devra pas dépasser 14% du PIB. On ne dit pas ça. On dit non. C'est à prestations définies, c'est-à-dire, les prestations sont définies. Dès lors qu'un salarié a cotisé un certain nombre d'années et atteint un âge minimal, bon, maintenant, c'est 62 ans, il a droit à une pension de retraite, 50% de ses salaires des 25 meilleures années dans le secteur privé, 75% de son indice, de son dernier indice sans les primes, dans le système public. Donc, on sait, si vous voulez, système à prestations définies, la prestation est définie, 50% ou 75%, et donc, il n'y a jamais question, à un moment donné, dans ce système-là, de dire, on fixe d'emblée une barrière. Et vous avez un autre régime par répartition, le système par points sur lequel on arrive aujourd'hui. Là, la pension est déterminée comme le produit du nombre de points accumulés, et donc, ce nombre de points, il va dépendre des cotisations versées, et de la valeur du point. Donc, il n'y a pas de prestations définies au départ. Et donc, le budget des pensions doit s'ajuster au niveau des ressources disponibles. Et donc, les modalités, on va y revenir, l'âge de départ à la retraite, le fameux âge pivot, le montant des pensions individuelles, etc. Et on voit bien que là, le calcul de la pension sur l'ensemble de la carrière est un moyen d'ajuster d'emblée, déjà, un des moyens importants d'ajuster le montant de l'ensemble des points accumulés au versement à effectuer. Donc, j'en arrive aux propositions et propositions que je vais ensuite, que je vais énumérer, les propositions actuelles, que je vais énumérer et sur lesquelles, après, bon, je poserai un certain nombre de questions pour que nous nous éclairions mutuellement, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions, effectivement, à se poser. Donc, et il y a encore des inconnus, d'ailleurs, on le verra, il y a encore beaucoup d'inconnus, il y a des points sur lesquels je n'arrive pas à avoir une réponse claire. Alors, les propositions, donc, moi, je les ai appelées pour les propositions Delevoye-Philippe, c'est initialement formulé par Delevoye au mois de juillet 2019, et confirmé avec des compléments par le Premier ministre en décembre. C'est là-dessus sur lequel je fonde mon examen. Donc, le système de retraite reste un système par répartition, il fonctionne en points et non plus en annuité. Aujourd'hui, on fonctionne en annuité, c'est-à-dire qu'on valide des trimestres. Et pour valider un trimestre, il faut 150 heures. Aujourd'hui, dans le système actuel. On verra tout à l'heure en quoi le nouveau système change ce point. Le calcul de la pension se fera à partir du nombre de points accumulés tout au long de la carrière. Donc, les prestations ne sont plus définies. On dit qu'on passe d'un système à prestations définies, donc 50% ou, dans le secteur privé, 50% du salaire des 25 ou 75% du dernier indice dans la fonction publique. Ça, c'est les prestations définies à un système à cotisation définie. C'est-à-dire, on sait ce qu'on cotise et la sortie n'est pas précisée. Ce n'est pas un système à prestations définies. D'où, on va voir, bien sûr, c'est ça qui a généré énormément d'incompréhension, d'incertitude, etc. L'âge de départ est maintenu à 62 ans. L'âge pour une retraite à taux plein. Alors, dans le projet, il est question d'un âge pivot à 64 ans ou fonction d'une durée de cotisation à définir avec un système de bonus-malus qui est maintenu de 5% par an. Alors, ce point-là, l'âge pour une retraite à taux plein, avec ce fameux âge pivot ou cette question de durée de cotisation, elle est, pour l'instant, en stand-by puisque la décision sur cette question-là sera prise à l'issue de la conférence de financement. non, non, pas des débats de la conférence de financement, c'est-à-dire que, bon, ça, c'est pour la petite histoire, mais vous comprenez que, déjà, on discute au Parlement des éléments d'un système dont on ne connaît pas une des modalités importantes qui est les conditions de financement et si on va avoir un âge pivot ou pas. Donc, j'énumère les propositions. Une majoration de points serait attribuée dès le premier enfant. Alors, vous pouvez éliminer serait. Quand je l'ai écrit, je ne savais pas encore. Là, maintenant, c'est clair. C'est sera attribué dès le premier enfant. Aujourd'hui, dans le système actuel, nous avons une majoration de huit trimestres supplémentaires par enfant puisqu'on fonctionne à un système par annuité. Dans le nouveau système, on aura 5 % par enfant dès le premier. Donc, si vous avez deux enfants, vous aurez 10 %. Trois enfants, vous aurez 17 %. Trois fois 5, ça fait 15, plus 2 % de bonus. Donc, vous aurez une majoration de points qui sera dès le premier enfant. Ensuite, vous avez prévu, normalement, des points de solidarité qui seront accordés pour les périodes de chômage en fonction du montant indemnisé de l'indemnité de chômage. Vous aurez des points, aussi une majoration de points en fonction de la pénibilité, mais là, là aussi, pareil, incertitude puisque le projet a défini quatre critères de pénibilité et que la discussion est encore ouverte pour savoir si on rajoute d'autres critères de pénibilité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est, de toute façon, quel que soit le nombre de critères, dans le système à points, les différents critères de pénibilité ouvriront à une majoration de points. Ah oui, un minimum de pension est prévu à 85% du SMIC. Alors, et ce minimum, moi, pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, il sera appliqué pour toutes les personnes à carrière complète. Mais, et donc, on y reviendra dans la discussion parce que, si vous voulez, si on est, aujourd'hui, on est à 67 ans. Donc, si on est à 64 ans, ça sera un gain, ça. Mais, encore une fois, je n'ai pas trouvé vraiment la confirmation de ça. qu'est-ce que... Alors, dans les autres points, on va voir, ça aussi, c'est des questions importantes. Le niveau de prélèvement resterait proche du niveau actuel, c'est-à-dire 28%, partagé entre salariés et employeurs, c'est-à-dire cotisation sociale, salariés et employeurs. Donc, c'est très proche du niveau actuel, mais jusqu'à un plafond de 120 000 euros. Aujourd'hui, le plafond, il est de 320 000 euros. Et au-delà de ce plafond de 120 000 euros, le taux de cotisation baisserait de 28 à 2,8. Alors, je vais, je réserve pour la discussion ce point parce qu'il est très important. Il a à la fois des interférences avec les questions de solidarité et il a des interférences avec les questions du financement du régime de retraite. Là, j'énumère pour l'instant les points principaux du projet. Le nouveau régime fonctionnera, comme je l'ai dit, à enveloppe budgétaire constante, c'est-à-dire la stabilité des dépenses de retraite dans le PIB. Et, dernier point que je n'avais pas mentionné ici, mais qu'il faut rappeler, l'entrée dans le nouveau système sera progressive. c'est-à-dire les nouveaux entrants sur le marché du travail, ça sera dès 2022. Et puis, pour les autres catégories de salariés, l'entrée sera progressive à compter de la génération 75. Donc, les générations précédant la génération 75 ne seront pas concernées par le nouveau système. Et après 75, ça sera au prorata des années passées dans l'un et l'autre système. Donc, il y aura une entrée progressive dans le nouveau système. Alors, je passe à ce que j'ai appelé analyse et critique. D'abord, un premier point de remarque, c'est que les questions politiques n'ont jamais été débattues. C'est-à-dire, pour moi, les questions politiques, c'est quand je parlais des dépenses publiques, c'est-à-dire, c'était les besoins à satisfaire, les défis à relever, etc. En matière de retraite, les questions politiques, c'est quel taux de remplacement on veut par niveau de revenu et quel maintien du niveau de vie des retraités ? C'est ça, les questions de base. Moi, je raisonne toujours, d'abord, les objectifs politiques et après, on ajuste les recettes aux objectifs qu'on se donne en matière politique. Non. là, on est parti sur les questions de masse financière, etc. Alors, dans les analyses critiques, le premier point à relever, c'est les incertitudes majeures. Les incertitudes majeures sur l'âge de départ pour avoir un taux plein. Donc, apparemment, ça ne sera pas 62, mais ça sera quelque chose de plus. Donc, 64, ou dépendant d'une durée de cotisation. D'ailleurs, j'ai regardé toutes les simulations qui ont été proposées. Toutes les simulations partent d'un âge de départ effectif à 65 ans. Donc, il y a des incertitudes sur l'âge de départ à taux plein, sur le montant de la pension, parce que personne n'y comprend rien avec le système de points. On voit très bien comment on va cotiser. la valeur du point de cotisation, on voit bien, mais la valeur du point à la sortie, là, il y a une incertitude. C'est ça qui a fait monter, je pense, pour beaucoup, le fait qu'on était dans un système où on savait 50 % du salaire des 25 milliards d'années. et ça, c'est à peu près clair pour les gens, pour comprendre. À partir du moment où on vous dit vous cotisez un système à points, mais la valeur du point dans 30, 40 ans, il y a un engagement qui est pris, je vais y revenir tout à l'heure, mais bon, vous savez ce que c'est les engagements sur 30 ans. incertitude majeure. Ce qui a conforté l'incertitude, c'est que les réformes précédentes, elles allaient toutes dans le même sens, que ce soit les réformes de retraite, donc avant Macron, ou que ce soit les réformes dans d'autres domaines depuis Macron. Donc, si vous voulez, ça accroissait l'incertitude parce qu'on ne pouvait pas dire cette proposition elle intervient dans une longue série où on a essayé d'améliorer le système. Non, on voit bien qu'elle intervient dans une longue série où on a grignoté au minimum le système. Alors, je crois qu'il y a un... Là, je voulais juste intervenir. Si on est sur l'idée toujours pareil pour avoir un vrai débat citoyen et comprendre ce qui se passe, je crois qu'il aurait été essentiel de partir du taux de remplacement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, dans le système existant, vous avez chaque catégorie, etc., on peut calculer très facilement son taux de remplacement dans le système privé et dans le système public. Il suffit de rapporter pour chacune des catégories le montant de la retraite perçue au moment où on liquide la pension et le montant de son dernier revenu. Donc ça, c'est très simple à faire dans tous les régimes pour toutes les catégories. Donc, on avait là, si vous voulez, un tableau de la situation existante. Et si on voulait... Moi, je ne suis pas contre rapprocher les différents systèmes. je ne suis pas du tout contre, à condition que ça se fasse plutôt par le haut que par le bas. Donc, le taux de remplacement existant, à un moment donné, il vous donnait une situation claire des écarts à l'intérieur de la fonction publique, à l'intérieur du système privé. Donc, on pouvait se dire à partir... Premier point, on pouvait se dire si on veut, on peut, d'abord à l'intérieur de la fonction publique, ensuite à l'intérieur du secteur privé, on peut rapprocher les différents niveaux de remplacement. On peut rapprocher les différents... Et puis, on peut les rapprocher peut-être entre le privé et le public. Ça, c'était un premier objectif qu'on aurait pu se donner sans complètement remettre un système qui va recréer des spécificités un peu partout. Et le deuxième point, c'était de dire, à partir toujours de ce calcul du taux de remplacement, pour que les gens comprennent, c'était de dire au bout de combien de points, donc d'années de cotisations en points, j'atteindrai le taux de remplacement actuel. Vous voyez ? Ça, ça aurait mis... Donc, les gens, ils auraient pu transposer ce qu'ils avaient aujourd'hui avec le système qui leur était proposé. Mais jamais on a présenté les choses comme ça. Donc, autre critique. Ça, c'était une espèce de critique, ce que je viens de dire, là, c'est une critique politique sur les objectifs du système et donc sur l'idée qu'on pouvait très bien, tel que le système était, essayer de rapprocher les différents niveaux de remplacement pour qu'une des catégories existantes. Alors, dans l'analyse des critiques, il faut voir que la pension, ça, c'est un élément, je crois, de base de la réforme actuelle, la pension sera calculée sur l'ensemble de la carrière et non plus sur les meilleures années. Alors, pour qu'on soit assez clair, voyons, dans cette... derrière cette formulation, voyons d'abord les quelques catégories qui vont y gagner et puis la masse de ceux qui vont y perdre. Alors, ceux qui vont y gagner, c'est ceux qui ont, pour lesquels, aujourd'hui, qui n'ont pas le minimum de pension qui va être à 85% du SMIC qui est garantie dans la réforme actuelle. et là, c'est une masse, notamment, c'est quasiment tous les agriculteurs et c'est une grande partie des artisans. Ils sont très loin d'avoir 1 000 euros de retraite. Ensuite, la pension sera calculée sur l'ensemble de la carrière et non sur les meilleures années. Alors, on nous dit, là, je commence à attaquer l'immense population des perdants, on nous dit, oui, mais aujourd'hui, on pourra cotiser dès la première heure. C'est vrai. Dans le nouveau système, on cotisera dès la première heure. Je vous rappelle que dans notre système, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il faut valider un trimestre. Donc, il faut valider 150 heures. Donc, aujourd'hui, on va cotiser dès la première heure. Ça, c'est un progrès, mais on pouvait très, très bien le faire dans le système actuel. Mais ça, c'est un progrès. Mais ce progrès-là, il ne peut pas compenser le calcul sur, si vous voulez, le recul qu'il va y avoir en calculant le montant de la retraite sur l'ensemble de la carrière et non plus sur les 25 meilleures années. Parce que quand vous calculez sur l'ensemble de la carrière, vous allez forcément intégrer les mauvaises années dans le calcul. Et donc, vous voyez bien que même si vous cotisez à partir de la première heure d'un temps partiel, d'un CD, etc., sur un ensemble de carrières de 40 ou 45 ans, ça ne viendra jamais compenser. Ça, tous les calculs l'ont montré et c'est presque une évidence. Sur 40 ans, vous allez intégrer un tas de mauvaises années que vous n'intégriez pas quand vous le calculez sur les 25. Donc, si vous voulez, pour la masse des gens, ça, pour un grand nombre de salariés, ça sera un recul. Alors, c'est un recul aussi pour ceux dont la carrière est ascendante. Voyez bien. Exemple type, parce que c'est une cohorte très importante dans la population, les enseignants. Les enseignants. Aujourd'hui, si vous voulez, ils ont une retraite progressivement, lentement ascendante. Ils n'ont pas... Ils ont très peu de prix. Un revenu. Oui, un revenu, pardon. Un revenu. Un revenu, pardon. Pardon. Un revenu légèrement ascendant. Et, oui, ça dépend ce qu'on... En gros, ils commencent à 180... 1800 euros. Et ils finissent, ça dépend, alors, s'ils sont profs certifiés, agrégés, etc., ils finissent autour de 1800, 3000. Donc, vous voyez que, pour eux, le mode de calcul précédent, c'était... Alors, ils ont très peu de primes. Donc, pour eux, le fait qu'aujourd'hui, on intègre les primes dans le salaire, ça sera une compensation dérisoire. Ils ont une retraite qui est calculée à 75% de leur dernier salaire. Donc, on peut estimer entre parenthèses correctes. Mais aujourd'hui, elle sera calculée sur l'ensemble de la carrière. Donc, vous voyez, vous avez là une perte extrêmement importante et c'est une catégorie un peu emblématique, mais qui recouvre pas mal de catégories de la fonction publique. Alors, on dit, on va revaloriser. pour l'engagement de revaloriser pour pas qu'il y ait de perte en ligne. Mais, vous voyez là, revaloriser sur... pour pas dégrader. On peut pas revaloriser d'un coup un million ou un million deux cent mille enseignants. Donc, on va le revaloriser sur 20 ans. Vous voyez, qu'est-ce que ça vaut cet engagement ? Voilà. Là, je vous pose des... Après, dans le débat, on va revenir sur ces questions, si vous le voulez. Ensuite, il y a la question de... du taux de cotisation. Ce que je vous disais, jusque au plafond de 120 000 euros, on cotise à 28%, et après 120 000 euros, à 2,8%. Donc, là, la première question qui se pose, c'est dans un monde, déjà, où la progressivité des impôts est partout en recul, et notamment en France, quand on regarde ce qui se passe depuis 30 ans. La progressivité, que ce soit les impôts sur le revenu, les impôts sur le patrimoine, etc., elle est en recul. Et donc, dans cet univers où la progressivité est en recul, le taux de cotisation de 2,8% au-delà de 120 000 euros est dérisoire. Ça, c'est la première incidence. Et je vais enchaîner là, parce que c'est un élément, ça aussi, de ce qui nous est présenté présenté comme un déficit proche et amplifié ensuite du budget de retraite. Puisque la conférence de financement, son objectif, c'est de dire, elle part de toute une série d'hypothèses où on nous dit il y aura 5 milliards de déficits en 1922 et il y en aura 12 en 1927. 2022. Vous aviez compris ça. 2022. On écoute. Oui, oui. Et 12 en 2027. Alors, là, je vais vous donner quelques éléments de réflexion pour qu'on puisse juger de la qualité de ces informations. Et c'est là où la question des 2,8% est un des éléments de la réflexion à prendre en compte. D'abord, il faut bien voir que les 5 milliards pour 2022 ou les 12 pour 2027, pour l'instant, je les prends comme argent comptant. Ces chiffres-là, ils sont à rapporter à un budget de retraite dont je vous ai dit au départ qu'il était de 325 milliards. Donc, si vous voulez, il n'y a pas non plus un gouffre financier même en prenant ces hypothèses-là. Deuxièmement, le déficit à l'heure actuelle, donc en 2022, le déficit n'existerait pas déjà si le gouvernement avait rempli ses engagements vis-à-vis de la sécurité sociale. Quels étaient ses engagements ? C'était quand on a baissé les taux de cotisation sociale après le taux de cotisation sociale employeur après le CICE et les taux de cotisation salariée sur l'assurance maladie, le gouvernement s'était engagé à compenser ces manques à gagner du budget de la sécurité sociale par un transfert de montant équivalent. Ce transfert n'a jamais eu lieu. alors vous me direz tout ça n'est pas très important, c'est un peu formel puisque le budget de la sécurité sociale ajouté à celui des collectivités théoriales et à celui de l'État, c'est le budget de la France. Mais quand on parle d'équilibre de la sécurité sociale, ça a un sens quand même. Vous voyez ? Ça c'était ma deuxième remarque. La troisième remarque c'est ce fameux plafond à 120 000. Je vous disais que dans le régime actuel, on est à un plafond à 320 000. 320 000 euros. Ça veut dire qu'on cotise à 28% jusqu'à 320 000. Dans le nouveau système, les employeurs ne cotisent plus à partir de 120 000 euros alors qu'ils cotisaient aujourd'hui jusqu'à 320 000. Et les salariés cotisent à un taux extrêmement faible de 2,8 alors qu'ils cotisaient à 28% aussi. Alors que de part des 28%, le 28% c'est partagé entre salariés et employeurs. Ils cotisaient du même montant, si vous voulez, le plafond était à 320 000. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc aussi bien du côté cotisation sociale employeur, la partie employeur a sauté. Ça fait partie, vous voyez bien, toujours pareil, de l'objectif de réduire pour les employeurs les charges, ce qu'on appelle des charges sociales. Et pour les salariés, il y a à la fois l'effet solidarité qui est dérisoire, 2,8%, et l'effet financier puisque le plafond a été réduit de 320 000 à 120 000. Quand je fais ce manque à gagner, là, c'est très facile à calculer, je récupère 4,5 milliards quand même. c'est-à-dire quasiment l'intégralité du déficit qui nous est présenté en 2022. Rien qu'avec cette mesure. Et on pourrait tout à fait, au nom de la solidarité, au-delà de 120 000, augmenter un peu, pas seulement à 2,8%, mais à 28%, et permettre, voilà, par exemple, vous voyez, toutes les discussions sont possibles, mais encore une fois, dans un univers où la progressivité s'effondre de partout, je trouve que c'est pas mal que sur un système de retraite, il y ait un effort de solidarité des très hauts revenus. Tout ça, c'est de la négociation salariale. Là, je me contente de vous expliquer l'écart qu'il y a en termes de recettes financières entre le plafond ancien à 320 000 et le plafond aujourd'hui à 120 000 et l'effet financier que ça entraîne. Autre point important, qui donne aussi à réfléchir parce que ça fait partie du système. Quand on parle des équilibres financiers des systèmes de retraite, on est confronté à un moment donné forcément à la question de l'espérance de vie. Si l'espérance de vie, plus l'espérance de vie s'améliore, plus votre population de retraités à âge de départ donné à la retraite augmente et inversement. Et donc là, il y a discussion. Je vais juste l'initier. Non, parce que je veux vous laisser parler. Je l'initierai si vous voulez. Vous voyez bien que selon les projections démographiques, je résume, qu'on va faire, on ne va pas avoir la même population de retraités. Or là, il y a débat justement sur les projets. J'y reviendrai si ça vous intéresse. Et puis, dernière question qui a trait à l'équilibre financier, c'est la question du taux d'emploi des seniors. Aujourd'hui, le taux d'emploi des seniors de 60 à 64 ans en France, il est à 30%. Très faible. Donc, vous voyez, là vous avez aussi, on va mettre un système de retraite peut-être avec un âge pivot à 64 ans, sachant qu'entre 60 et 64 ans, le taux d'emploi il est à 30%. Vous voyez, il faudrait peut-être se préoccuper d'abord d'augmenter éventuellement le taux d'emploi des seniors avant de penser, c'est d'ailleurs ce qu'a fait la Finlande, ils ont fait le système à l'envers. Ils ont dit tant qu'on n'aura pas atteint 50%, on n'augmentera pas le taux de départ, l'âge de départ à la retraite. Le dernier point sur lequel je reviens, c'est aussi un point central, on nous dit le volume budgétaire des retraites en France ne doit pas dépasser 14% dans le temps. Or, quelles que soient les projections démographiques dont je faisais état, il y a un instant, la population de 60 et la population de 65 ans et plus va augmenter. Donc, il est quasi inévitable si on respecte l'enveloppe à 14% que le niveau moyen des pensions baisse. donc, la question qui vient derrière, c'est est-ce que ce niveau de 14% est un peu comme les fameux 3% du déficit qui ne fallait pas dépasser, est-ce que 14% c'est la norme, doit-il bien cette norme, pourquoi 14% ? Pourquoi ne faudrait-il pas la dépenser s'il y a plus de personnes âgées au nom de la solidarité nationale, etc. Voyez les questions que ça pose. Je m'arrête là pour vous laisser la parole. Mais vous pouvez compléter, me poser toutes les questions, j'essaierai. Il faut vivre moins longtemps et être moins soigné. Voilà. Eh bien, c'est cohérent avec les réformes de l'assurance maladie. Bon, voilà, allez-y. Pour la digression. Toutes les... Surtout les questions de fond, les questions de forme, voilà, on discute. Oui, vous avez dit. Oui, maire des rapporteurs de la réforme de retraite a travaillé 10 ans chez AXA. Qui ? AXA. Oui. Maire des rapporteurs de la réforme de retraite a travaillé 10 ans chez AXA. AXA, vous faites une liste et 10 ans. Puisque vos retraites vont baisser, venez chez nous prendre des retraites par capitalisation. On parle pas de retraite. Ce qu'il faut savoir quand on prend une retraite par capitalisation, c'est qu'on stocke de l'argent qui va falloir prêter. Donc c'est lié directement à l'augmentation de la dette. Il faut qu'il y ait des dettes pour pouvoir alimenter le fond de capitalisation. Donc il y a un lien direct entre la montée de la dette et cette accumulation d'argent qui n'est plus dans le circuit commercial mais uniquement dans le circuit financier qui finalement fait que le circuit commercial s'écroule. Il y a... Oui. Alors c'est sûr que là... Vous comprenez bien la logique qu'il peut y avoir entre un abaissement possible des niveaux de retraite et la construction d'un régime par capitalisation. Si le niveau moyen des pensions baisse, il y aura forcément une ouverture vers les régimes par capitalisation qui sont aujourd'hui très faibles en France et en même temps vous savez très bien que les fonds d'investissement attendent avec intérêt. C'est une masse financière exactement comme les fonds de pension américains qui va ensuite servir de moyens d'intervention dans les entreprises, etc. Les fonds de pension ce sont parmi les premiers actionnaires des grandes firmes multinationales. Oui ? En fait, il y a un anthropologue David Graeber il avait cru sur la dette et lui sa théorie c'est que la dette finalement c'est un moyen de confisquer le futur et donc elle mesure justement même d'un point de vue par rapport aux futures générations le fait qu'on passe d'un système de solidarité où les plus jeunes payent pour la génération d'après à un système où du coup les plus âgés en un sens ils confisquent en fait notre futur en fait la capitalisation mais alors je ne sais pas comment exactement verbaliser ça mais j'ai un truc il y a quelque chose un peu via la capitalisation où en fait on confisque l'économie des générations d'après. alors attention il faut aujourd'hui le risque enfin de mon point de vue le risque existe vous voyez de par ce que j'essaye de vous expliquer si le niveau des pensions baisse effectivement nous déboucherons sur un régime par capitalisation et d'ailleurs moi dans le débat préalable aux retraites j'aurais bien voulu y compris que cette question là soit posée clairement est-ce que la société est-ce que la société française est ouverte aujourd'hui à un régime par capitalisation bon ça n'a pas été ouvert puisque là on l'introduit si vous voulez subrepticement et d'ailleurs y compris pour les hauts cadres ceux qui vont avoir au dessus de 120 000 euros puisqu'on a réduit le plafond et bien au dessus de 120 000 ils vont cotiser dans des estimes par capitalisation donc le mais pour l'instant si vous voulez on peut faire un procès d'intention mais on n'est pas encore dans un régime par capitalisation donc on est dans un régime par répartition mais qui offre des marges de manœuvre au gouvernement successif beaucoup plus large que ne l'offrait le système précédent pourquoi parce que vous aviez une norme dans le système actuel c'est à dire sur laquelle on pouvait discuter puisqu'on a vu qu'elle s'était dégradée cette norme au cours du temps mais vous aviez 50% de vos 25 meilleures années ça c'est clair là vous avez un système de points et vous savez très bien qu'il y a sur ce système il y a une valeur du système de points à un moment donné et vous avez une inconnue sur la valeur du système de points à la sortie quelles que soient j'ajoute les garanties que pourrait donner le gouvernement en disant on va indexer la valeur du point sur les prix ou sur le salaire moyen quelles que soient parce que vous avez la question de l'âge pivot vous avez la question du coefficient de décote tous ces coefficients là l'âge pivot la décote ils vont bouger au cours du temps donc même si vous aviez une garantie d'indexation qu'aucun gouvernement ne peut prendre pour les 30 ans à venir c'est une manière de jamais dans l'histoire aucun gouvernement ne s'est engagé au delà d'une législature mais bien sûr vous le savez très bien mais vous avez dans ce système à points toute une série de variables que l'on peut moduler au cours du temps pour faire en sorte que le volume des cotisations soit corresponde au volume des pensions donc il y a une incertitude beaucoup plus grande que dans le système à prestation défini oui je ne sais pas sur un élément sur la capitalisation aussi qui est rarement abordé peut-être vous allez pouvoir apporter un éclairage parce qu'il y a des choses que j'ai un peu perdues parce qu'on pense on pense souvent à la capitalisation comme une problématique individuelle donc on dit les individus qui ont les gros revenus seront en capacité d'aller vers des régions de capitalisation et vous l'avez évoqué il y a eu des percos qui ont été mises en oeuvre il me semble qu'il y a eu une réforme de ces percos et là c'est là que j'ai plus bien en tête des modalités de cette réforme de la loi et est-ce qu'on ne peut pas penser est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque pour moi il est centenaire qu'en fait notamment dans les entreprises les plus grosses vont se développer des régimes de capitalisation collectifs et où donc quand on nous dit aujourd'hui on va faire une retraite de la même pour tout le monde les mêmes droits partout etc en fait on va recréer des régimes spéciaux dans les entreprises souvent les plus grandes qui ont les moyens de mettre en place des éléments et ça je trouve qu'on évoque assez peu dans cette réforme oui mais vous avez vous avez tout à fait bien fait de l'évoquer pourquoi parce que quand on regarde comment fonctionne le système aux Etats-Unis qui est toujours quelque part un modèle pour les notamment pour les grandes entreprises vous avez un système un système de retraite par répartition de base comme celui auquel je faisais allusion tout à l'heure quand je parlais du Royaume-Uni c'est à dire un système de répartition qui donne avec lequel vous ne pouvez pas vivre mais qui est qui existe ensuite vous avez pour les grosses pour les grosses entreprises un système de cotisation collectif c'est à dire que l'entreprise et le salarié cotisent à un fonds de pension et enfin dernier rétage de la fusée vous avez l'individu qui peut se le payer qui adhère à un fonds de pension qui cotise pour son épargne retraite donc vous avez les trois niveaux et il n'est pas du tout exclu parce que je sais qu'il y a un certain nombre de grandes entreprises en France qui ont l'intention de proposer à leurs salariés des systèmes de cotisation par capitalisation collectif c'est pas du tout exclu que ça puisse voir le jour et se développer dans les prochaines années pas du tout non ? tout à fait oui moi ce que j'ai observé très récemment dans la fonction publique il y a déjà deux trois ans au commissariat sur la canabière et aussi à Météo-France qui est dans une phase de restructuration qui dévente le monde c'est en fait des salariés qui partent à la retraite et qui reviennent à temps partiel alors c'est un brigadiste qui a pris ma déposition il y a deux trois ans donc il est parti de manière prématurale à la retraite parce que au RDC les professions à risque et il revenait donc après la retraite avec sa retraite plus ses 15 heures de vacations hebdomadaires qui le ramenaient en fait à ce qu'il gagnait en fin de carrière comme salaire et dans mon administration Météo-France je vois le premier cas c'est un petit cas qui apparaît je ne sais pas trop trop ce que ça va donner dans l'avenir c'est un peu comme le coronavirus juste donc il y a le premier cas donc un salarié qui est parti en surcompte à la retraite donc un secteur dans l'administration qui était complètement en panique dans un service c'était quelqu'un qui était reconnu comme très compétent il a été sollicité il est revenu à 70% et donc il touche à la fois sa retraite et donc un salaire au pro-ratable c'est 70% alors je ne sais pas trop trop ces petits signaux qu'est-ce que ça peut donner dans la réduction je parle exclusivement de deux cas que j'ai appris à des dans la fonction publique alors je ne sais pas si ça va répondre à cette question mais je faisais je vous disais tout à l'heure je prenais l'exemple du du Royaume-Uni où vous avez un système de répartition qui vous garantit une pension basique j'ai dit en gros autour de 10 500 euros par an et ensuite vous avez un système par capitalisation et j'ai j'ai aussi pris la précaution de dire que 40% des salariés britanniques n'avaient souscrit aucune épargne aucune épargne pour la capitalisation donc ils n'ont que la retraite basique et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là comme de là de cette retraite minimum donc il n'est pas vous voyez je ne veux pas me faire prophète à lourdir le tableau inutilement mais vous voyez le risque que s'il y a une baisse future du niveau des pensions bien sûr que c'est à ce moment-là la porte s'ouvre non seulement pour des régimes par capitalisation pour certains parce que tout le monde ne pourra pas forcément financer une épargne de précaution mais aussi pour la réembauche quand les retraites seront trop basses dans des emplois au-delà de 65 ans à temps partiel bien sûr oui je viens de rajouter quelque chose à ce que vous dites pour être allé très très souvent en même temps à l'homme ou ailleurs c'est ultra choquant de voir des personnes qui ont 72-74 ans faire traverser des enfants devant l'école balayer creuser les pieds dans la rue remplir des sacs placés dans les chutes à marcher pour aller plus vite à la caisse la pelote c'est tout moi je reviens sur le profil je vais attendre alors juste je termine je te redonne la parole juste tout de suite après c'est parce que ce 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 point il est il est éclairant parce que vous voyez je vous ai dit c'est c'est totalement c'est 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 une absurdité c'est même une dissimulation de dire on raisonne à partir d'un niveau d'un montant de retraite parce que du coup on ignore la réalité sociale qui s'égage derrière ce montant global et là on l'illustre la réalité sociale bien sûr que quand on regarde le montant des dépenses publiques de retraite au Royaume-Uni par rapport à celui de la France le niveau français paraît extraordinairement élevé et on nous dit mais alors regardez il est beaucoup trop élevé par rapport à la moyenne des pays européens mais la réalité sociale qui se cache derrière c'est qu'il y a 40% des gens au Royaume-Uni qui n'ont pas souscrit le système par capitalisation et qui ont une retraite à 10 500 euros par an et donc qui vont bosser et c'est pas seulement le Royaume-Uni vous l'avez dans un certain nombre d'autres pays ça voilà donc vous voyez que derrière ces chiffres il faut voir une réalité sociale voilà je te redonne la parole voilà tout à l'heure vous avez parlé du 14% moi j'ai entendu 13 de 6 ouais enfin bon on est par là depuis quand on provène ce chiffre parce que moi je l'ai entendu là dans le débat sur les retraites je ne l'avais pas entendu avant moi je m'en fous qu'on est 14% du PIB moi je me mentais parce qu'on a là 20% du PIB pour la retraite tant mieux moi je n'ai pas ces limites on ne m'a pas questionné là dessus on ne m'a pas dit il faut qu'un 14% n'est pas plus il vient d'où ce chiffre pourquoi il a germé ? non non mais alors il a germé et on est dans la même logique je suis parti au départ la semaine dernière d'une de ce fameux j'ai dit c'était un espèce de totem de 56% des dépenses publiques le montant total quand on compare les dépenses publiques au PIB et on fait les comparaisons internationales et on dit 56% c'est trop élevé pour la France puisque c'est un des 3 ou 4 premiers pays avec ce taux de dépenses et donc on ne vous dit pas ce que tu recouvres ces dépenses publiques dans les différents domaines vieillesse, santé, etc on vous dit 56% la comparaison internationale c'est trop donc notre économie ne sera jamais compétitive parce qu'on a un taux de dépenses publiques un fardeau public qui est beaucoup trop lourd voilà ce qu'on nous dit et quand on décline ce pourcentage on verra la semaine prochaine avec la santé quand on décline ce pourcentage on retrouve ce même ce même raisonnement au niveau de chacun c'est-à-dire qu'une des composantes de l'état social donc là on examine la situation 56% pour le total des dépenses publiques dans les retraites en France c'est 14% c'est 3,5 points c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au-dessus de la moyenne des différents pays européens pour les deux raisons que j'expliquais à la fois nous avons un système quasiment intégralement par répartition ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres pays et deuxièmement le taux de remplacement de nos retraites il est un des plus élevés même s'il est insuffisant à l'heure actuelle donc c'est ces deux facteurs-là qui expliquent le niveau de 14% et on alors dans la comparaison internationale on nous dit nous c'est 14% mais regardez la moyenne des autres c'est 11,5 donc sous-entendu au mieux au mieux il faut que que nous restions à ce niveau-là parce que on a dans la tête que la population des personnes âgées va augmenter donc normalement si vous voulez si l'espérance de vie augmente et si le nombre de personnes âgées augmente avec un volume global qui reste constant vous avez un niveau de moyen qui a des grandes chances de diminuer donc on prend la précaution au départ de vous dire 14% ça sera le volume à maintenir dans le temps quoi qu'il arrive vous voyez sous-entendu même si le nombre de retraités augmente il faudra bien trouver une autre variable pour ajuster le système à ces 14% il est apparu à partir du moment où on a commencé à causer de la départ des retraites et on a dit dans le préambule de la réforme cette réforme se fera à volume budgétaire constant sous-entendu ces 14% ne seront pas dépassés ça c'est inscrit nous avons les moyens de ne pas laisser augmenter le nombre de retraités alors attendez pas tous ensemble tout le monde parle tout le monde parle on a le temps ouais moi d'abord vas-y vas-y c'est surtout qu'elle est faussée il y a surtout qu'un seul dans les médias conventionnels souvent évoqués sur le fait on parle toujours d'une espérance de vie et on n'a jamais une espérance de vie en bonne santé et là justement il y a eu le journaliste qui est un média qui a évoqué qui est justement que l'espérance de vie en bonne santé se situe à peu près à 63 ans et l'ADC et l'ADC oui mais ce que je veux dire c'est que déjà dans la vision dans la visibilité de l'information on entend très très rarement que l'espérance de vie est en bonne santé ça on ne l'entend pas on ne l'entend pas et donc même c'est dans le même sens dans le même endroit d'idées il y a un autre élément qu'on ne prend pas en compte sur l'espérance de vie c'est qu'entre les individus l'espérance de vie n'est pas égale selon que vous serez ouvrier ou selon que vous serez cadre supérieur moi je sais que j'ai beaucoup des chiffres il y a un écart mais quand même c'est pas d'autre et très important les régimes spéciaux ils étaient aussi là pour compenser cette inégalité et là le compte de pénibilité parce que donc ça serait ça qui ferait foi c'est un véritable scandale il faut savoir qu'il y a 4 critères seulement pris en compte qui sont le travail de nuit ça qui a fait preuve que vraiment ça réduit l'espérance de vie je crois qu'il y a le travail en horaire décalé qui est dans le même ordre d'idée et après vous avez le travail en température extrême et le travail en situation hyper bas quand même parce qu'on ne voit pas une population très large c'est à dire que vous ouvrier du bâtiment il n'est pas dedans c'est à dire que l'aide soignante en EHPAD qui soulève des poids aujourd'hui il y a une accidentologie plus forte que dans les métiers du bâtiment ils ne sont pas dedans et donc on réduit plus cette inégalité parce qu'on nous parle d'une espérance de vie donc un départ d'âge le même pour tous alors je vais brièvement sur vos deux interventions vous avez tout à fait raison tous les deux d'intervenir sur ces thèmes il y a la question de l'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie à la naissance elle n'est pas la même selon les catégories sociales actuellement en France il y a 6 ou 7 ans d'écart entre un ouvrier et un cadre supérieur d'espérance de vie à la naissance donc plus vous reculez l'âge de départ de la retraite à taux plein plus vous réduisez le temps de disposition de la retraite pour les catégories sociales les plus vulnérables ça c'est un premier point deuxième point et vous avez tout à fait raison il y a deux notions qu'il ne faut pas mélanger c'est l'espérance de vie donc qui varie selon les catégories sociales etc selon le sexe et tout et puis vous avez l'espérance de vie en bonne santé et ça c'est aussi très intéressant y compris quand on quand on le met en regard de la question de l'âge pivot parce que je l'ai là l'espérance de vie en bonne santé aujourd'hui en France c'est 64,5 ans pour les femmes je ne tiens pas à compte des catégories sociales ça aussi ça se décline selon les catégories sociales bien sûr vous comprenez et c'est 63,4 pour les hommes donc en gros si on fait la moyenne c'est autour de 64 ans donc si vous mettez un âge pivot à 64 ans l'espérance c'est le niveau exact de votre espérance de vie en bonne santé c'est à dire que au delà de 64 ans vous avez le risque d'avoir une affection qui sera bon et ce risque sera accru pour forcément les catégories sociales qui ont l'espérance de vie la plus courte donc ça c'est un deuxième point et sur la question de la pénibilité la question de la pénibilité ça avait déjà c'était parce que si vous voulez il y avait toute une série de réformes qui avaient été déjà esquissées on va pas mettre tout sur le dos de Macron non plus ça avait déjà toutes les réformes que je vous ai listées ça menait aussi des gouvernements précédents et la question du compte pénibilité c'est venu déjà sous la présidence Hollande et le compte pénibilité a été ouvert sur la présidence Hollande avec on a retenu trois critères travail de nuit en équipe exposition à forte température mais on a retiré quatre critères qui avaient été au départ introduits dans la négociation qui étaient port de charge lourde posture éprouvante vibration mécanique et risque chimique et donc aujourd'hui la discussion n'est pas close donc on ne sait pas mais le patronat est parti sur l'idée nous on reste sur le compte pénibilité sur les critères du compte pénibilité antérieur et on ne veut pas ouvrir sur d'autres critères on va voir quel va être le résultat final de la discussion et donc derrière ça il y a la question de la majoration de points accordés ou pas et donc vous voyez que sur le risque c'est que sur un certain nombre de tâches difficiles des travailleurs soient doublement pénalisés à la fois parce qu'ils auront commencé tôt et qu'ils seront obligés de partir tard et ensuite parce que leur pénibilité ne leur octroiera pas de points supplémentaires le risque on va le voir le risque est un risque potentiel pour l'instant puisqu'on ne peut pas harguer encore de la conclusion de la négociation mais vous voyez il y a un risque quand même oui justement pour faire un point à la question de ces valeurs par rapport à ce qui se passe en angleterre ou même dans d'autres pays déjà en France il y a quand même des personnes qui même quand ils arrivent en fait j'ai eu des exemples comme ça je ne suis pas au sens infus mais il y a des exemples comme ça dans la France qui sont plus qu'aux c'est-à-dire par exemple où les gens étaient en âge d'avoir une retraite à taux plein ils ne marquent pas parce qu'ils sont perdants attendez excusez-moi sur le taux de remplacement oui sur le taux de remplacement on vous parle de la mise en évidence de gens qui arrivent à des taux pleins de retraite en fait préfèrent garder l'activité plutôt que de prendre la retraite à taux plein parce qu'ils sont perdants en termes de salaire de revenus et donc ils restent dans l'activité donc ils sont perdants et ils restent dans l'activité pour avoir un salaire meilleur et donc par rapport ce que vous disiez tout à l'heure sur ceux qui partent à la retraite et qu'on pense avec notre partiel non on a déjà un profil existant où les gens mais ils ne partent pas ils ne partent pas ils gardent leur salaire donc ils prolongent leur activité on peut signer une retraite on peut déjà signer une retraite je parle en dehors de la réforme qui va avoir lieu ou pas mais on a déjà une visibilité sur qu'est-ce qu'on va avoir et du coup est-ce que ça vaut le coup que j'y marque peut-être pas finalement donc ça veut dire que les gens déjà diffèrent ils sacrifient déjà des années pour garder un salaire entre guillemets à peu près honorable d'accord donc je pense que ça sera déjà cette mentalité-là qui est pendant le temps plutôt que de prendre une retraite à moins de risque avec le risque de ne pas pouvoir retrouver une petite activité pour qu'on s'est passé oui d'accord oui c'est que les gens qui avec ce nouveau régime qui qui vont avoir un départ à l'arthèse à un âge plus avancé donc un âge 63-64 ans oui voilà ces gens-là ils ont double peine parce que ils sont enfin non 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 il n'y a pas de problème tranquillement voilà non mais c'est compliqué ces choses-là sur les personnes qui approchent l'âge de la retraite on a dit il y a 30% qui sont en activité oui entre 60 et 64 ans le taux d'emploi donc 70% qui ne sont pas en activité non donc ceux-là ils vont avoir double peine parce qu'ils ne vont pas pouvoir avoir une retraite à taux plan parce que l'âge auquel on va pouvoir prétendre à la retraite va reculer mais en plus sur ces 70% de gens qui ne sont pas en activité ils vont se retrouver dans quel système de... donc ils sont au chômage on est d'accord même pas au chômage pas forcément ils sont pas dévisés donc en fait ils sont dans un autre système où ils sont pas forcément dans une meilleure situation et en plus on va leur calculer la retraite dans un système qui va reprendre en compte l'ensemble de leur carrière donc cette période de chômage alors que dans un système ils seraient déjà passés en retraite donc c'est double peine pour eux oui pour eux et effectivement parce que si vous voulez aujourd'hui quand on dit le taux d'emploi est de 30% ça veut dire que 70% des gens comme vous l'avez dit ne sont pas en emploi mais ça veut pas dire que 70% des gens qui ne sont pas en emploi sont au chômage donc on touche une indemnité la plupart ne sont pas au chômage ils ont épuisé leurs droits ils sont nulle part donc ils ne sont pas indemnisés donc ils ne cotisent rien parce qu'on l'a vu dans le système le système permet alors un taux beaucoup plus réduit puisque ce sera les indemnités pour les chômeurs ce sera les indemnités chômage qui seront prises en compte dans le calcul des points mais quand on n'est ni au chômage ni en emploi on ne contribue pas à alimenter son bon point donc effectivement là c'est une perte très importante et donc est-ce que ces gens-là qui sont déjà sans emploi avant d'arriver à l'âge de retraite ils ont peut-être moins la possibilité de trouver un emploi à temps partiel oui c'est parce qu'il l'aurait déjà trouvé en retraite parce que sinon il aurait déjà pris cet emploi et alors je faisais écho parce que vous voyez ça c'est une question qui a été totalement laissée de côté on privilégie là en France la question financière donc en reculant éventuellement l'âge de départ effectif à la retraite je le signalais tout à l'heure parce que ça m'a intéressé je l'ai regardé une autre manière d'appréhender le problème qui me paraît alors c'est pas la solution mais si vous voulez qui paraît considérer les seniors comme un sujet réel de préoccupation c'est le cas que je citais de la Finlande où le taux parce que dans la plupart des pays le taux d'emploi des 60, 64 ans ou 65 ans est très faible seulement la Finlande a organisé comme la plupart des pays une réforme des systèmes de retraite ça ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure chaque pays essaye de s'adapter à la mondialisation donc un coup l'un réforme le système l'autre pays l'année d'après etc on est dans cette logique là mais la Finlande ils se sont dit comment on peut traiter décemment quand même ces personnes de 60, 64 ans donc ils ont inversé la problématique ils ont dit on va augmenter l'âge de départ effectif à la retraite mais seulement quand les employeurs auront fait la preuve qu'ils sont capables d'embaucher et d'adapter les postes de travail c'est à dire quand le taux d'emploi des seniors aura dépassé 50% ils ont dit c'est seulement à ce moment là qu'on mettra en oeuvre une augmentation de l'âge de départ effectif à la retraite voyez ce que je veux dire et pour deuxièmement pour vous montrer qu'y compris quand on regresse on peut le faire de manière plus humaine que dans d'autres systèmes et deuxièmement ce qu'ils ont dit c'est que c'est pas une décote qu'on introduira pour passer à un âge de 64 ans c'est une surcote c'est à dire qu'on incitera financièrement les gens à différer l'âge de départ on les pénalisera pas s'ils n'ont pas atteint l'âge pivot comme nous avec le système de décote sur cote mais on les incitera à atteindre l'âge pivot par une majoration de leur retraite c'est juste pour vous montrer qu'on a pris le problème un petit peu d'une manière différente dans et sans doute ça doit être le cas j'imagine au Danemark parce que la Finlande et le Danemark ont souvent des systèmes très voisins oui peut-être je sais pas il y a plusieurs personnes alors comme il a pas parlé encore zéro on va lui donner c'est par équipe c'est l'équipe devant et derrière c'est ça non non mais juste c'est une question très courte oui mais j'ai peut-être été absent mais ce qui me ce qui me je répéterai sa question je l'entends ce qui me gèle en fait dans ce système c'est que c'est que aujourd'hui on est dans un système comme vous avez dit social plutôt où on privilégie entre guillemets les anciens au niveau de la retraite et là on va vers un système solidaire voilà vers un système capitaliste plus privatif plus personnel et sauf qu'on crée plus de précarité dans le modèle dans lequel on se dirige et justement au niveau au niveau de l'état français risque d'en sortir perdant et même les classes les plus riches en qui ça arrache quand on a une population plus appauvrie et qui et qui si on se retrouve avec tous les vieux qui n'ont pas de quoi payer leur loyer et leur repas la population la population sera bien embêtée à ce moment là oui alors bonsoir il me parle de il fait écho là au fait que si le en gros si le système si l'évolution du système conduit à une diminution des des retraites on aura une population âgée en pauvre alors là aussi c'est un je l'ai pas dit mais si vous voulez le taux de pauvreté aujourd'hui des seniors en France il est 5 points inférieurs à celui de la moyenne de l'Union Européenne voyez que si vous voulez ça ces variables elles seront à prendre en compte dans leur totalité c'est à dire quand on vous dit la question des 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 systèmes de retraite c'est pas qu'une masse financière à projeter dans le temps et éventuellement à minimiser c'est aussi un état social de la population et quand je disais tout à l'heure je vous donnais l'exemple du Royaume-Uni et du montant minimum des retraites au Royaume-Uni et que 40% des gens ne sont pas au-delà de ce minimum vous voyez pourquoi le taux de pauvreté des plus de 65 ans au Royaume-Uni est beaucoup plus élevé que celui de la France et donc ça ça fait partie des questions politiques par lesquelles il faut commencer normalement quand on veut envisager une réforme d'un régime de retraite c'est à dire quel niveau minimum de taux de remplacement faut-il garantir à toutes les catégories sociales pour que on n'augmente pas le taux de pauvreté des seniors en France et non pas commencer par dire nous avons une masse financière qui ne doit pas bouger dans le temps ce qui signifie implicitement quand on réfléchit un tout petit peu qu'il y a des grandes chances que le niveau moyen des pensions baisse et quel est le taux de pauvreté des jeunes en France le taux de pauvreté des jeunes en France il est un peu plus il est à peu près au niveau de la moyenne de l'Union Européenne parce que les jeunes en France comme vous le savez n'ont pas accès au RSA par exemple donc il y a un filet social qui n'existe pas pour les jeunes qui existe dans un certain nombre d'autres pays il est question aujourd'hui d'ailleurs éventuellement d'étendre on va voir il y a une réforme en préparation dont on ne connait pas encore bien les contours du revenu minimum en France et donc je pense que la question des jeunes sera sur le devant de la scène parce qu'il y a une montée de la précarisation chez les moins de 25 ans très forte très très forte et du fait qu'avant on était en termes de taux de pauvreté aussi pour les jeunes en France un taux de pauvreté inférieur pour les jeunes à celui de l'Union Européenne la moyenne de l'Union Européenne et aujourd'hui on est au même niveau ce qui montre bien que la situation s'est dégradée y compris pour cette population là oui quel est le sort qui est fait par exemple aux avocats qui ne prennent pas leur retraite j'étais récemment avec un qui m'a dit il y en a un à Marseille qui a 96 ans qui continue à travailler et quel est le sort qui leur est fait en particulier et puis il y a aussi des profs d'université qui ont les méritats et qui peuvent travailler pour l'année extraordinaire et vous avez enfin des catégories qui restent au travail comme par exemple les ophtalements le dernier que j'ai eu ils me disaient moi je reste jusqu'au maximum parce qu'on manque trop d'ophtalements en France ils ne se sentaient pas de partir à la retraite et comment ils sont payés ces gens est-ce qu'ils perçoivent une retraite et en plus ils ont un petit plus pour le travail qu'ils continuent à effectuer ou pas de toute façon quand ils ont un plus il ne faut pas trop le déplorer parce que l'impôt sur le revenu va le leur prendre et enfin dernier point moi je trouve le système en Allemagne où les ingénieurs par exemple vers les trois dernières années de leur carrière on leur demande d'encadrer les jeunes et du coup on a des gens super opérationnels encadrés magnifiquement avec le matériel de l'entreprise etc ça me semble un modèle à suivre oui alors bon il y a plusieurs éléments sur le dernier que j'ai en tête et effectivement le sens de l'amélioration du taux d'emploi des seniors et ça ça demande une réflexion qui n'est qu'au tout début en France aujourd'hui dans les entreprises ça serait d'aménager les postes de travail notamment dans le sens d'un tutorat bon ce qui n'est pas du tout fait pour l'instant dans la très grande majorité des entreprises alors après sur les systèmes tels les avocats vous avez bien vu ils tiennent à leur système spécifique pourquoi ? parce qu'ils cotisent très peu ils cotisent très peu les avocats ils ont un taux de cotisation qui est beaucoup plus faible que le taux de 28% mais sachant que une des spécificités de leur profession c'est de continuer à travailler longtemps donc si vous voulez à la limite ça, ça les regarde je dirais pourquoi moi je n'étais pas spécialement pour qu'on mette les avocats dans le lot commun à partir du moment je suis pour qu'on rapproche des systèmes dans le sens d'une progression pour tous après il y a toujours des spécificités particulières il y a des spécificités pour les conducteurs de train il y a des spécificités qu'on est en train de gommer il y a des spécificités pour les conducteurs de bus il y a des spécificités pour les avocats pourquoi ? parce que les avocats ils travaillent longtemps voilà et donc ils peuvent travailler en longtemps ils peuvent se permettre d'avoir des taux de cotisation plus faibles mais on n'a pas la même charge physique quand on est un avocat que quand on est un maçon ou un couvreur je vous remercie pour votre on peut on peut continuer à discuter avec avec Bernard rapprochez-vous il est 21h et c'est comme toutes les bonnes choses il faut qu'elle prenne un moment on pourra revenir là beaucoup de monde me parler mais après la semaine prochaine rien n'empêche même si j'aborde l'assurance maladie qu'on reparle des retraites il ne veut plus en nous martyriser la semaine prochaine merci à toutes et à tous